Tout pour investir, le match des traders. Nous sommes ce matin avec Jean-Louis Cussac, trader pour compte propre chez Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et nous avons également Dorian Abadi, analyste chez Meilleur Taux, qui est avec nous. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. Dorian, que fait-on dans une journée comme ça qui démarre un petit peu dans l'indécision ? Quels sont vos conseils ? Quels sont les niveaux techniques que vous allez surveiller aujourd'hui ? C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à faire ce vendredi dans la mesure où on n'attend aucune actualité majeure sur le front économique. Pour le moment, le CAC 40 perd aux alentours de 0,20%. On a surtout en fait, face à cette baisse, les 8150 points et par extension les 8100 points comme objectif à la baisse. Et puis à nouveau, les 8200 voire les 8300 pour la semaine prochaine, puisque c'est vrai qu'on termine une semaine chargée et qui a failli assez mal se passer d'ailleurs pour le CAC. On sauve les meubles pour le moment, il est globalement à l'équilibre depuis lundi matin avec un nouveau record sur les 8 230. Mais à nouveau, ce vendredi, c'est vrai que le marché est toujours largement piloté par les volumes investis, par les algorithmes, relativement peu par les opérateurs humains. Donc voilà, c'est une séance assez calme qui nous attend, faute d'actualité majeure. Et puis surtout, on continue de digérer les tensions sur le marché du luxe, puisque LVMH perd un peu plus de 2% ce matin. Alors vous le savez, c'est la première capitalisation du CAC, ça tire sa tendance à la baisse naturellement ce matin. Pour rappel, on a eu cet avertissement sur le résultat de Kering il y a deux jours, moins de 10% sur le chiffre d'affaires attendu au premier trimestre. Ça continue de peser sur la performance de l'indice français, qui est fortement pondéré sur le luxe. Donc c'est surtout ce sujet, l'impact du luxe sur le CAC, que l'on va surveiller aujourd'hui chez Meilleur Taux Placement, en attendant les échéances de la semaine prochaine.